L'argent, non, ça ne tombe pas du ciel. À moins que tu joues à l'auto, mais l'argent, ça ne tombe pas du ciel. La seule façon de gagner de l'argent, il va falloir aider quelqu'un. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu es libre de t'abonner, tu connais. Et de cliquer sur la notification, n'oublie pas. Ah, voilà, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Chilly, cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, d'être une nouvelle version de toi-même, d'être motivé comme tu veux. Après, n'oublie pas que la motivation, il faut qu'elle vienne à l'intérieur. Moi, je peux t'aider pour un petit moment sur les cinq prochaines minutes que tu vas regarder la vidéo, mais après, tu seras tout seul. Donc, il faut que tu aies vraiment envie de pouvoir y arriver. On n'a qu'une vie, n'oublie jamais ça, on n'a qu'une vie. À la fin de ta vie, si tu n'as rien fait, tu vas dire, j'ai rien fait. J'ai juste fait mes trois boulots dodo, j'ai attendu un week-end. Je ne sais pas si c'est trop cool, le concept de la semaine et du week-end. Tu travailles cinq jours et tu as deux jours de repos. Je ne sais pas si tu imagines toute ta vie, tu échanges cinq jours pour avoir deux jours de repos. Je ne suis pas sûr du deal, les gars. OK, donc après, je ne commence pas à trouver des excuses. J'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides à Ivry et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. Donc, les gars, arrêtez de trouver des excuses. Tu as l'étude de cas qui est offerte, je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est vraiment détaillé, donc tu n'auras plus qu'à imiter tout simplement. OK, donc tu peux y accéder, c'est offert. Voilà, arrêtez de trouver des excuses, les gars. Juste, il faut passer à l'action, il faut se bouger un peu et passons directement au sujet de la vidéo. Les cinq raisons de l'échec de toutes les personnes qui veulent devenir libres, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et c'est des choses dont on ne parle pas souvent, d'accord ? Donc, les gars, moi, j'aime bien parler de ce qu'on ne parle jamais. Première raison, ils pensent plus à prendre qu'à donner. Ça veut dire qu'ils sont plus en mode grattage, d'accord ? En fait, ils ne comprennent pas du tout comment fonctionne l'argent. Et après, on ne peut pas leur en vouloir puisque c'est ce qui est véhiculé, c'est une croyance populaire comme si l'argent tombe du ciel. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se font carottes par le livre, le secret. Ils pensent qu'ils vont rester comme ça. Et genre l'argent va tomber comme ça. Genre l'attraction, loi d'attraction, l'argent va tomber du ciel. Ça n'existe pas, les gars. À un moment donné, c'est bien d'être dans les trucs perché, genre un peu spirituel, mystique, tout ça, machin. Mais après, des fois, les gars, il faut mettre les choses dans le spirituel, mais dans le concret aussi. Tu vois, il faut être un peu pragmatique. L'argent, non, ça ne tombe pas du ciel. À un moment où tu joues à l'auto, mais l'argent, ça ne tombe pas du ciel. La seule façon de gagner de l'argent, il va falloir aider quelqu'un. Voilà, il n'y a pas d'autre façon. Et pourquoi il faut aider quelqu'un ? Parce que l'argent, en fait, ce n'est pas une quantité genre… Genre il y a une quantité finie et genre après, l'argent est distribué comme ça au hasard et puis après, il n'y a plus d'argent. En fait, l'argent, ça circule. Donc, c'est pour ça que tu vois, les gens qui ne comprennent pas, genre qui gardent tout l'argent pour eux ou ils disent « Ouais, non, je garde l'argent pour eux » ou « Je ne partage pas mes opportunités parce que genre je ne veux pas que j'ai moins d'argent après, etc. » Ceux qui ne comprennent pas qu'on s'aide de l'argent. L'argent, en fait, il n'appartient à personne. L'argent, il circule. Il circule constamment. Tu vois, si je ne sais pas, tu touches ta paye, tu vas à Carrefour et tu achètes des aliments. Donc, tu utilises l'argent, boum, ça passe de ton employeur à ta main, de ta main à Carrefour. Après, les gars de Carrefour, ils vont acheter une Mercedes. Après, le gars de Mercedes, il va acheter du pain à la boulangerie. Après, la boulangère, elle va payer son loyer à EDF. Après, EDF, tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça ne finit jamais. L'argent, ça circule constamment et on ne peut pas garder. L'argent, ça ne stagne pas, en fait, l'argent. Et puis, en plus, si jamais tu essaies de faire stagner, tu perds de la valeur. Donc, ça n'a pas de sens. Les gens font circuler l'argent. Donc, ça, c'était une petite parenthèse pour ceux qui pensent que l'argent, je ne peux pas partager mes opportunités, sinon j'aurai moins d'argent. L'argent, ça circule. Et donc, du coup, vu que l'argent, ça circule, pour que toi, tu puisses être sur le chemin de l'argent, pour qu'il traverse ou qu'il passe par toi, il faut bien qu'elle te donne de l'argent. Il n'y a personne qui va arriver qui va te donner de l'argent, à moins que tu fasses la manche, que tu t'amputes un membre pour avoir un taux de conversion plus élevé. Mais sinon, à part faire le le monde comme ça, demander de l'argent, les gens ne te donnent pas de l'argent comme ça. Donc, du coup, il faut que tu leur proposes quelque chose ou il faut que tu les divertis ou il faut que tu règles un problème qu'ils ont ou tu leur facilites la vie par un produit ou par un service, par quoi que ce soit en fait. Et ça, il faut bien que tu sois en mode, comment je peux t'aider ? Comment je peux faire pour aider cette partie de la population ? Comment je peux faire pour aider, je ne sais pas moi, les femmes, j'aime bien prendre cet exemple-là, les femmes qui viennent d'accoucher et qui sont en surpoids par exemple. Comment je peux aider ces personnes-là ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour les aider ? Et après, tu vas pouvoir leur parler et ces personnes-là vont te donner de l'argent. Parce qu'elles vont dire, ah ben ouais, tiens, tu peux m'aider, tiens, je te donne de l'argent. Là, l'argent est circulé, tu es sur le chemin de l'argent. Mais la plupart des gens, ils sont en mode grattage. Ils pensent en plus en mode, comment je peux faire pour gagner de l'argent ? Mais non, en fait, ça ne fonctionne pas en fait. C'est comment tu peux faire pour pouvoir aider les gens et après l'argent, il va suivre. Et ça, ça marche pour tout. Par exemple, si jamais tu arrives, tu m'envoies un DM, tu me dis de moins de l'argent. Non, tu vois, tu veux en mode grattage. Tu veux en mode grattage et tu vas me dire, ouais, de moins de l'argent. Ça ne marche pas. Imaginons, tu viens par exemple et tu changes complètement ta façon de faire. Tu dis, voilà, écoute, voilà tes compétences que j'ai. J'ai des compétences en marketing, j'ai des compétences en scie, j'ai des compétences en montage vidéo, etc. J'aimerais te proposer tes services. J'aimerais pouvoir même t'aider, même dans un premier temps, même être stagiaire chez toi pour pouvoir travailler. Et avec toi, il y a à prendre, est-ce que je peux, est-ce que c'est possible de pouvoir travailler avec toi ? Par exemple, je ne sais pas, tu vois. Donc là, tu viens en mode tu donnes, tu vois. Et le fait que tu donnes, il y a de grandes chances qu'après, tu sois récompensé. Donc après, ne me envoyez pas de DM pour venir en stage, je ne le prends pas. Mais c'est pour donner un exemple, tu vois. Donc, il faut toujours penser en mode comme ça. Comment je peux aider, tu vois. Et même si, par exemple, moi, je ne te prends pas quand, par exemple, tu as fait la demande comme ça, je peux recommander à quelqu'un d'autre. Je peux dire, tiens, lui, c'est un gars qui a un bon mindset, qui a compris comment fonctionnent les choses. Parce que, déjà, quand tu as agi comme ça, tu es perçu bien. J'ai dit, bon, lui, il en veut, il sait ce qu'il veut, il est intelligent, tu vois. Donc, du coup, je peux recommander, par exemple, à quelqu'un d'autre. Je vais dire, peut-être que moi, ça ne va pas aller, mais je peux te recommander. Et de recommandation à recommandation, boum, 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 tu peux faire ton chemin, etc., etc. C'est déjà arrivé pour des gens, par exemple, qui ont travaillé avec moi auparavant, qui ont eu le bon mindset et qui a fait qu'après, je les ai recommandés et qu'ils ont continué leur petit bout de chemin. Et aujourd'hui, ils vivent de leur business. Juste parce qu'au début, ils ont commencé à travailler pour moi. Ils n'ont pas essayé d'être trop gourmands, genre, vers genre, ils veulent me charger de malade. Ils ont été intelligents et aujourd'hui, ils sont récompensés. Donc, toujours penser en mode, et ça, tout le monde peut le faire. Comment je peux t'aider ? Comment je peux aider quelqu'un ? Comment je peux soulager sa douleur ? Comment je peux régler son problème ? Etc., etc. Et la plupart des gens, ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Deuxième raison de l'échec qui fait que les gars, ils n'arrivent pas à devenir libres, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent exactement. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, tu vois. Je vais te prendre un exemple qui va te parler. C'est comme, par exemple, un gars. Tu lui dis, vas-y, ok, tu es célibataire ? Ouais, je suis célibataire, ok ? Quel genre de femme tu veux ? Ah, j'ai une femme belle et tout. Ok, mais, enfin, belle, mais ce n'est pas précis. On ne sait pas, tu dis quoi, c'est une Française, c'est une Russe, c'est une Thaïlandaise. Elle est grande, elle est petite. Enfin, ça ne va rien dire, tu vois. Ah ouais, mais du coup, je n'ai pas pensé. Ouais, je veux que je sois française, imaginons. J'ai vu que je sois française. Ok, mais quelle taille et tout, etc. Quelle couleur de yeux ? Ah, je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, ok, bah alors, du coup, à ce moment-là, si jamais tu ne sais pas exactement ce que tu veux, comment tu veux l'avoir ? Comment tu veux même chercher ? Du coup, tu cherches un truc, tu ne sais même pas où aller en fait. Puisqu'il n'y a aucun critère, il n'y a rien, tu vois. Donc, important de savoir exactement précisément, et ce n'est pas pour le business, important de savoir précisément qu'est-ce que tu recherches, tu vois. Parce que si ça se trouve, tu n'es pas au bon endroit, tu vois. Là, j'ai pris l'exemple d'une française, mais imaginons que tu veux une Latina. Tu veux une Latina, tu dis, ouais, moi, je veux une Latina, brune, tout ça, physiquement comme ça. Je veux que ça soit doux. Ok, peut-être que du coup, une fois que tu auras les critères, c'est pas peut-être, une fois que tu auras les critères, tu vas te dire, ok, quelle action je vais mettre en place maintenant pour pouvoir rechercher ça, pour avoir ça. Peut-être que ce sera plus judicieux d'aller dans les pays d'Amérique du Sud. Mais du coup, si jamais tu ne sais même pas, tu n'as même pas les critères, tu ne sais pas. Parce que si tu restes en France, tu veux une Latina, c'est peut-être possible, mais je pense qu'en probabilité, ce sera quand même plus intéressant pour toi d'aller dans les pays de l'Amérique du Sud. Parce que du coup, là, il n'y a que des Latina. Donc dans le business, c'est pareil, il faut que tu aies des critères, il faut que tu saches exactement quel levier tu veux utiliser pour pouvoir faire de l'argent. Il faut que tu choisisses à combien tu veux atteindre ta liberté financière, en combien de temps, quelle est la vie que tu veux avoir exactement, où est-ce que tu habites, tout en fait. Avec qui tu es, il faut absolument que tout ça, ça soit clair dans ta tête. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux exactement, tu ne sais même pas où le chercher en fait. Tu vois, et la plupart des gens, ils ne savent pas. Ils prennent, comme ils ont un peu la flemme de travailler sur eux, ils prennent les rêves des autres. Boum, boum, ah ben je veux faire, ah lui, il veut une Ferrari, il veut aller vivre à Miami. Ah ben du coup, je vais faire la même chose, tu vois. Donc important, prends un temps sur toi, prends un temps, va te balader, je ne sais pas, prends un temps, écris tout ce que tu aimerais avoir, la vie de tes rêves en fait. Parce que quand tu ne sais même pas ce que tu veux, ben ça va être, tu ne peux pas l'avoir. Parce que tu ne sais même pas ce que tu veux, ton cerveau, il ne sait même pas la même chose. Alors, c'est une arme, le cerveau, super puissant. C'est une arme le cerveau, une arme super puissante. Mais si jamais tu ne sais pas sur quoi pointer l'objectif, tu ne vas pas atteindre l'acide. Troisième raison, ils ne savent pas qui doivent devenir. Tu vois, c'est relié un petit peu au point juste précédent. Si je reprends l'exemple, par exemple, d'une femme, je ne sais pas moi, tu te dis, vas-y, moi je veux une femme, je veux que ce soit Beyoncé. Moi je veux une Beyoncé, voilà, un truc comme ça, c'est ce que je quitte, je ne veux pas en dessous, je ne vais pas baisser mes standards. Ben la question que tu vas te poser, c'est qui je dois devenir pour pouvoir gérer une Beyoncé ? Qui je dois devenir pour pouvoir avoir une relation au long terme avec une Beyoncé ? Bon ben du coup, il faut que je travaille sur moi, confiance en soi, faire plus d'argent, travailler sur mon leadership, etc. Parce que Beyoncé, vu que toute la planète veut une Beyoncé, surtout les plus riches, surtout les gens qui ont le plus de leadership, tous les gens qui sont des gros alphas, parce que les Beyoncé, elles reçoivent des messages de Drake dans leur DM. Donc, il faut que tu sois un gars qui apporte énormément de valeur dans le monde pour pouvoir prétendre qu'elle puisse même jeter un oeil sur toi. Donc, dans le business, c'est pareil, tu vois, moi j'ai commencé à faire des interviews, je voulais être libre, ok, je voulais être libre, pouvoir voyager où je veux, quand je veux, ok, ce que je peux faire aujourd'hui. Mais j'ai commencé, j'étais comme toi, j'étais zéro, j'étais employé, j'étais infirmier, voilà, ok. Mais j'étais déterminé, j'ai dit, si les autres, ils l'ont fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Eh bien, j'ai regardé, ok, qui je dois devenir ? J'ai regardé les gens qui m'inspiraient, en tout cas, les gens où j'aurais bien aimé avoir le même lifestyle. Eh bien, je me suis aperçu un truc, je me suis dit, ok, comment je fais pour devenir comme eux ? Eh bien, genre, j'ai vu qu'ils parlaient anglais. J'ai vu la plupart des gens, ça, c'est des trucs que personne ne parle à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens qui réussissent, tous les gens que tu vois au top, genre que ce soit sur YouTube ou même dans le business, d'une manière générale, en tout cas, tout ce qui concerne Internet, parce que ça, c'est le milieu que je connais le mieux, les gars, ils parlent anglais, tu vois. Moi, je me lançais, je ne parlais pas anglais. Donc, du coup, je me suis dit, et j'ai posé des questions à chaque fois à plusieurs gars, à chaque fois, j'ai dit, ouais, t'es sûr que l'anglais, ça t'a pas aidé ici ? Il y en a qui disaient oui, il y en a qui faisaient genre, ouais, non, tout ça, parce que genre, je pense qu'ils ne voulaient pas qu'on les crame, ou genre, qu'ils disent, ouais, non, ce n'est pas que pour ça, ou je ne sais pas quoi. C'est, les gens qui réussissent, ils parlent anglais, ils parlent anglais, parce que le fait de pouvoir avoir des informations des States, ça te permet de gagner du temps sur le marché français, tu vois, parce que c'est eux qui sont en avance, voilà, on pourrait dire, oui, ils sont, non, tout le monde est pareil, non, les States, ils sont en avance, tu as des informations différentes, en plus, tu as différents points de vue, c'est international, enfin, c'est sûr, quoi, tu vois. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'étais comme toi, moi, à l'école, j'avais huit, huit en anglais, huit, sept, six, insuffisant, c'était toujours insuffisant, OK ? Eh bien, du coup, eh bien, j'ai tout à fait l'anglais, frère, et je peux te dire que ceux qui me connaissent d'avant, ils disent, comment Jonathan, aujourd'hui, parle anglais ? Parce qu'aujourd'hui, du coup, je parle anglais. Évidemment, tu peux toujours améliorer, tu vois, parce qu'une fois que tu commences à parler, tu as envie d'être vraiment, genre, tu as envie de parler comme un carry, vraiment, exactement, mais là, je parle normal, je peux écouter, je peux comprendre, c'est cool, j'ai fait un gros travail, tu vois. Mais je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai dit, OK, je veux être un entrepreneur à succès, OK, je veux être indépendant financièrement à 30K par mois, les gens qui arrivent à avoir ces ordres de résultats, ils parlent anglais. Alors, du coup, il faut que je puisse parler anglais. Et j'ai taffé anglais, enfin, c'est pour ça que j'ai taffé l'anglais. Il n'y a pas d'autre raison, parce que j'ai dit, il faut que je devienne la personne qui est capable d'avoir les résultats que je veux. Je rêve grand, il va falloir que je puisse, du coup, aller au charbon, quoi. Pareil pour le marketing, OK, j'ai vu que les gens qui ont des gros résultats, ils sont bons en marketing, OK. Bon, ben, j'ai dit, il faut que je m'y mette, tu vois. Il faut que j'apprenne, OK. Après, qui je veux devenir, moi, je suis plus un gars, je kiffe être, en gros, être famous, avoir une chaîne YouTube, pouvoir inspirer des gens, pouvoir partager un petit peu, ma philosophie, tu vois, à travers ma chaîne YouTube, à travers les réseaux. C'est un truc que je kiffe, tu vois. Bon, ben, voilà. À un moment donné, j'ai dit, bon, ben, voilà, il faut que je devienne un financeur, entre guillemets, tu vois. Donc, du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube, même si mon coach de l'époque, il me disait, non, ne lance pas ta chaîne YouTube. D'ailleurs, heureusement que je n'ai pas écouté, parce que ça a été une grosse erreur. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, grâce à ça, la chaîne YouTube, j'ai développé encore plus, parce que c'est un truc que je kiffe. Je connais toutes les stratégies avec tout ce que j'ai utilisé, avec une vidéo par jour. T'inquiète pas, Tonton, que je sais de quoi je parle sur YouTube. Je sais comment gagner de l'argent avec YouTube. Si je n'avais pas YouTube, ça fait longtemps que je serais retourné un firmien. Il y en a plein qui ont commencé en même temps que moi, coach, tout ça, ils ont disparu. Et j'aurais disparu, pareil, si je n'avais pas ma chaîne YouTube. Bon, ça, c'est un petit aparté. Mais voilà, il faut que tu saches qui tu dois devenir pour pouvoir avoir les résultats que tu veux. Et il y a plein de gens, ils pensent qu'ils vont juste avoir des résultats sans devenir une nouvelle personne. C'est-à-dire qu'ils veulent être les mêmes, rien changer dans leur vie. C'est-à-dire continuer à regarder Netflix, pas aller au sport, rien faire du tout. Et ils pensent que du coup, pas se former, tout ce que tu connais pour pouvoir lancer un business, pas se former, pas charbonner, pas insister, pas persévérer, pas travailler sur son marketing, pas faire d'offres, etc. Tu ne fais rien en quoi, en fait. Tu restes comme d'habitude dans ta vie tous les jours et tu crois que tu vas avoir de l'argent comme ça. L'argent va arriver du ciel. Ou je te dirais même plus, tu travailles, genre, tu travailles, tu as lancé ton business, tu as commencé à faire des actions pour pouvoir faire de l'argent grâce à ton business, tu génères à peu près 2 000 euros par mois, mais tu ne comprends pas pourquoi tu ne génères pas 10 ou 15 ou 20 ou 30. Parce qu'il y a des actions. Les actions que demande pouvoir faire 2K, ce ne sont pas les mêmes actions et les mêmes investissements que demande pouvoir faire 10, 20, 30, 40K. C'est complètement différent. Ton marketing va être différent. Il va peut-être falloir avoir une équipe, etc. Donc, dans tous les cas, il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne. La personne qui fait 2K n'est pas la même personne qui fait 10K et qui fait 20 ou qui fait 30 ou qui fait 100. Ce n'est pas la même personne. Il faut que tu deviennes après quelqu'un qui puisse manager les gens. Il faut que tu puisses être quelqu'un qui puisse gérer plus de clients, etc. Donc, regarde bien quels sont tes objectifs, quel genre de lifestyle tu veux, comment tu vois ta vie plus tard. Et demande-toi qui tu dois devenir pour pouvoir ces résultats-là. Donc, quand tu vas te concentrer sur qui tu dois devenir, après, genre, l'argent va venir à fond. Si, je ne sais pas, imagine, tu es inspiré par un gars qui, je ne sais pas moi, qui est super bon en marketing, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que tu deviennes marketeur. Et quand tu vas devenir marketeur, l'argent va venir à toi, tu vois. Mais le truc, c'est que comme c'est long et que les gens ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas faire un travail sur eux-mêmes, ils ne veulent rien faire. Qui sont les personnes qui regardent cette vidéo-là ? Là, je viens de te dire un truc, genre, l'anglais, ça a changé ma life. Après, je ne t'ai pas dit où est la conclusion, mais évidemment, le fait de parler anglais, ça m'a changé ma life. Déjà, c'est ce qui me permet d'avoir autant de contenu à vous partager avec vous. C'est ce qui me permet de pouvoir m'inspirer de tout ce que j'entends pour pouvoir vous faire des vidéos. Mais si jamais je n'ai parlé que français, j'aurais quand même fait parce que je suis déter et je me serais plus inspiré de livres et tout, j'aurais lu beaucoup plus de livres, tu vois. Mais là, juste en étant détente, en consommant du contenu pour moi, tu vois, genre, boum, je peux te le partager, tu vois. Mais aujourd'hui, qui, genre, maintenant que je t'ai dit ça, qui va dire, vas-y, maintenant, moi, je vais t'entrepreneur à succès, je vais commencer à taffer l'anglais. Qui va faire ? Il n'y en a pas beaucoup, mon gars. Et bien, toi, tu comprends pourquoi il y a 10% seulement qui réussissent, qui réussissent les formations, qui ont des résultats, qui changent leur vie, qui ont 10%. Parce que quand tu fais partie des 10%, tu as 10% de tout, 10% de ceux qui ont réussi à la formation, 10% de ceux qui gagnent l'argent, 10% de ceux qui attirent toutes les femmes que toi tu aimerais avoir. Il n'y a pas de secret, les gars. Quatrième raison qui font qu'ils échouent, ils n'arrivent pas à être libres, c'est qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Les gars, ils ne se posent pas les bonnes questions. Ils sont là, ouais, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est cela ? Est-ce que c'est ceci ? Les questions que tu dois te poser, c'est de bonnes questions. C'est comment je fais pour pouvoir atteindre cet objectif ? Ouais, il faut se former. Ok. Comment je fais pour pouvoir investir en moi ? Comment je fais pour pouvoir gagner cet argent ? On va te dire, ouais, mais c'est trop cher. Comment je vais faire ? Mais ce n'est pas possible. Comment c'est pas possible ? Comment je fais pour que ça puisse être possible ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà réussi à faire ça ? Tu vois, se poser des bonnes questions. Poser des questions aussi, il faut se poser des questions où genre ça t'aide dans ta vie en fait. Les gens, des fois, ils sont trop en mode dialogue interne, genre qui ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien dans ta vie en fait. Ça ne t'aide pas à avancer, rien du tout. Moi, j'essaie de faire vraiment attention à tout ce que je pense ou même les discussions que j'ai avec les gens. Que ce soit des choses qui me permettent d'évoluer, tu vois. Est-ce que ça veut dire que je ne rigole pas et tout ? Mais non, tu vois bien que je rigole tout le temps. Je suis toujours en train de rigoler, tu vois. Mais genre, je n'ai pas de conversation qui genre, ça ne sert à rien quoi. Ça ne sert à rien, ça ne m'aide pas en fait. Ok ? Donc, pareil, se poser des bonnes questions. Des questions qui permettent, boum, de dire, comment on fait alors ? Tu vois ? Et c'est exactement ce qu'il disait aussi à la chance des gars. La chance des gars, elle se pose toujours des bonnes questions, tu vois. Genre, quand on lui dit, c'est pas possible, il dit, ah, c'est pas possible. Vas-y, je vais te montrer comment on fait alors. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de genre, des gens à moyen ou des gens qui ne sont pas sûrs et tout. Ah, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Si tu commences à dire, je ne sais pas si je vais y arriver, des fois, je reçois des DM comme ça. Mais mec, qu'est-ce que tu dis en fait ? Bah, si tu le dis, c'est que c'est vrai alors. La vérité, c'est que tout le monde peut y arriver. C'est juste après, ça se passe dans la tête. Est-ce que tu y crois ou pas, tu vois ? Donc, si tu n'y crois pas, tu auras raison et si tu y crois, tu auras raison. Moi, je crois que je vais vivre à Miami, que je serai dans ma villa vue sous la mer, que je serai à l'aise et que je serai indépendant financièrement à 30K par mois. C'est pas un petit objectif, les gars. Indépendant financièrement à 30K par mois, c'est beaucoup, les gars. C'est beaucoup. C'est pas du chiffre d'affaires, c'est pas machin. C'est net. Investir, boum, ça tombe. Si je ne crois pas, qu'est-ce qu'il va croire pour moi ? Là, il y a des gens peut-être qui regardent la vidéo et qui disent « Ah, mais lui, il est dans son rêve. C'est pas possible ou je ne sais pas quoi. » Mais si jamais, moi, je n'y crois pas, personne ne va y croire, tu vois. Et si je commence à être en mode « Ouais, mais est-ce que vraiment c'est possible ? Est-ce que je vais peut-être baisser un peu les objectifs ? » « Ouais, je n'ai pas quoi, machin, machin. » Mais je ne vais jamais y arriver. Et la force de tout ça, c'est que ton cerveau, comme je t'ai dit, si j'y crois, ça va se faire. Si tu n'y crois pas, ça va se faire. Et dernière raison qui fait que les gars, ils échouent, ils n'arrivent pas à aller jusqu'à être libres, tu vois, déjà la première étape, c'est qu'ils se satisfont de leur vie, en fait. Tu vois, il y a des gens que je connais, ils disent « Ah ben, ça déchire, moi. J'aime bien ma life. Il y a pire dans la vie. Franchement, on est bien quand même, etc., etc. » Mais par contre, ils sont jaloux. Alors, pourquoi tu es jaloux ? La personne qui est jalouse d'une autre personne, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas été honnête avec soi-même. Elle n'a pas été honnête avec soi-même. Si jamais tu dis que genre « Moi, ma vie, elle déchire. Moi, je me satisfais de ce que j'ai. Je suis super-héros, ça déchire. » Pourquoi tu es jaloux de quelqu'un d'autre alors ? Ça ne devra pas te poser de problème. La vérité, ça te pose problème. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été honnête avec toi-même. La vie que tu as aujourd'hui, ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas. Et du coup, quand tu vois la vie que tu aimerais réellement avoir chez quelqu'un d'autre, tu es jaloux. Les gars, ils sont jaloux. Mais après, quand ils sont jaloux, forcément, je ne sais pas ce que je veux dire, forcément, rien. Ça fait tout simplement, les gars, arrêtez de vous mentir à vous-même. La vie que tu as aujourd'hui, si jamais elle ne te satisfait pas, ça ne te fait pas. Après, c'est facile de trouver des excuses. « Ah ouais, non, ça te déchire. Ah ouais, non, non, non. J'aime trop où j'habite. On est quand même bien, etc. » C'est pas vrai. Si jamais aujourd'hui, je te dis, vas-y, tu habites là, je te mets à Miami, tu restes là où tu es ou pas ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu habites à Miami ou machin ? Après, Miami, je te donne un exemple, ça peut être autre part, si jamais tu kiffes un autre endroit, un autre endroit où tout le monde aime vivre. À Miami, je pense, c'est un bon exemple. Et après, si tu n'aimes pas trouver tout le bim-bling, tu peux t'ennoyer de Miami. La Floride, c'est super grand et ça déchire. Donc du coup, tu fais quoi ? Voilà, donc les gars, quand ils sont là, « Ouais, non, moi, je suis super bien, ça déchire, etc. » « Ouais, mais si tu peux avoir mieux, tu prendras mieux. » Donc voilà, les gars, ils se satisfont de ce qu'ils ont. Ils se montent à eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que forcément, tu ne peux pas être libre parce que tu te dis « Ah ben, c'est bon, moi, je suis bien là où je suis. » Évidemment, raison bonus, c'est que les gars ne sont pas prêts à mettre les efforts pour pouvoir atteindre cette fameuse liberté. Et je peux te dire que quand tu l'atteins, ça déchire. Ok ? Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. Tu es libre pour pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est offert. Et sinon, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Et à eux et à nous. Je vais être encore.